Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Dieu, à notre Seigneur qui a gardé l'ensemble du peuple béninois dans la paix tout au long de l'année 2018. C'est pourquoi je voudrais, à l'orée de la nouvelle année 2019, une fois encore, confier notre peuple au bon soin de Dieu, de lui demander de le garder dans le creux de sa main, de le garder, de prendre soin de lui, comme on prend soin de la prunelle de ses yeux, de le garder en bonne santé, de lui donner la paix, de lui donner la prospérité. Je souhaite que le Seigneur puisse mettre dans les cœurs et les esprits, les valeurs et les vertus qui conduisent au développement, à savoir le travail, la solidarité et l'unité, toute chose qui feront en sorte que la nouvelle année 2019 soit une année de bonheur, de paix et de prospérité pour le peuple béninois. Je voudrais également souhaiter et demander à Dieu d'inspirer l'ensemble de la classe politique pour qu'elle ait effectivement à cœur le développement de notre pays, l'amélioration véritable des conditions de vie et de travail des populations béninoises. Je voudrais souhaiter qu'effectivement la paix puisse rayer dans notre pays et que les libertés démocratiques puissent de nouveau avoir droit de citer dans notre pays et que rien, au grand jamais rien, n'oblige encore les béninois à s'obliger à prendre les routes de l'exil et que rien, au grand jamais rien, n'amène les béninois à connaître les jôles parce qu'ils auraient exprimé leurs opinions, parce qu'ils auraient joui de leurs droits à l'expression. L'histoire aujourd'hui fait de l'opposition et en particulier de notre parti Fros Cori pour un Bénin émergent, l'acteur principal qui doit veiller à ce que les libertés, les acquis de la Conférence Nationale aient de nouveau droit de citer dans notre pays. Je souhaite ardemment que l'opposition, unie, puisse jouer ce rôle qui est le signe, afin de permettre que la démocratie vive dans notre pays et que la Mouvance comprenne naturellement que si notre peuple s'est battu pour que la démocratie soit instaurée à la Conférence Nationale, c'est pour que le développement soit à l'ordre du jour et que les libertés soient le lot quotidien de chaque Béninois, et qu'il n'y a pas de démocratie sans l'opposition. J'invite donc la Mouvance à accepter ce béat-bas de la démocratie, afin que dans la concorde et l'opposition jouant son rôle de veille et la Mouvance jouant son rôle de gouvernement, nous puissions construire notre peuple, pour que nous puissions construire notre pays et donner et ouvrir grandement à nos populations les portes du développement, du bien-être, de la paix et de la joie. J'invite les militants et les militantes de Force Corée pour un Bénin émergent à prendre leur part dans ce travail qui nous incombe aujourd'hui et qui, demain, incombera certainement à la Mouvance actuelle. Mais qu'elle soit rassurée, nous, en tant que démocrates, on leur permettra de jouer sans faux procès leur rôle. Dans tous les cas, je voudrais terminer en saluant les populations de la troisième circonstitution électorale, en leur disant de garder l'espoir et d'apporter leur contribution attendue au développement de l'ensemble de notre pays et d'être prête pour les législatives de 2019, afin de faire en sorte que la démocratie ne soit plus mise à mal comme elle est, mais que chaque Béninois et chaque Béninoise puisse, dans la paix, la liberté, apporter sa contribution à l'édification de notre grand et beau pays, le Bénin. ... Could you be in this note, please?